Salut les gens, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends pour ce coach abonné. Aujourd'hui, en tout cas cette semaine, c'était les Bronze-Silver qui pouvaient participer. Du coup, je vais parler par-dessus au début la première minute parce qu'il y a un problème de saturation. Je m'en excuse. Du coup, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé au début. Comment dire ? Lysine a commencé au raid et est parti voler le blue buff de Ivern parce qu'Ivern avait la vision sur le raid de Lysine et il savait qu'il commençait par là. Du coup, le Yvern s'est permis de lui voler son blue buff. Le problème, c'est que Lysine a fait une grave erreur. C'est qu'il a utilisé son smite pour son raid buff. Alors que quand tu invades, en tout cas quand tu counter jungle, il faut garder son smite justement pour pouvoir le terminer le plus vite. Là, il s'est retrouvé dans la merde. Quelqu'un avait ward le blue buff. C'était, je pense, le Yvern qui avait demandé. C'était un super bon call. Là, le problème, c'est qu'il se retrouve dans une merde totale. Le Yvern qui a utilisé la plante. Et en plus, ouh, énorme dash ward de la part du Lysine qui est dans la merde. Là, le problème, c'est qu'aucun de ses coéquipiers n'est venu l'aider. C'est super dommage. Le TF aurait pu mettre une red card ou une gold card pour aller l'aider. Ça n'a pas marché. Bref, c'était pas ouf. Là, petit first blood du TF. Du Yasuo sur TF qui va se faire détruire. Sinon, à la botlane, vous allez apprendre. Là, Harry a décé qui fait un taf monstrueux, d'ailleurs, qui est parti avec une brillance. Là, on a un petit Lysine qui a vraiment plus beaucoup de vie, qui s'est fait toucher par la tornade, qui a failli mourir. Il a raté son Q, mais ça va suffire pour que le Yasuo meure dans son coin. Ils ont beaucoup de mal à la finir. Est-ce qu'on peut aider ? Le petit bisou. On va peut-être finir... Non, ok. Ultime de Trimdamer. On flash pour Harry. Ah, il ne manque plus beaucoup pour finir la Yasuo. Allez, go ! Le petit Q qui va passer. Le petit Q, la petite auto-attaque suffira. La Harry, je ne sais pas comment elle a fait pour ne pas mourir. En plus, elle prend des kills. Ah, la Harry, partie brillante. C'est super intéressant. Est-ce qu'on a un petit wardash ? Wardash le Q qui ne passera pas, malheureusement. Moins farm, qui soit un peu plus dur. On refait une agression sur le TF. On fait l'auto-attaque avant le ult. Je ne sais pas si c'est passé. On flash pour rien parce qu'on s'est fait ult. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut prendre plus de... Oh, mais c'est le... La Harry qui défonce tout le monde. Et le petit Q... Non, on l'exhauste. Oui, ça, c'est l'exhauste qu'il fallait pour au moins le finir. Il avait beaucoup trop de points de vie. Et il ne va pas pouvoir finir. La Harry, ils ne vont pas... Même s'ils build full armure, il y a quand même des dommages magiques qui vont faire des dommages. Ah, le Trimdamer ne respecte plus rien. Il va se faire kick. Il va se faire... Il n'avait pas kick, le... Ah, il avait déjà kick. Du coup, il s'est fait retourner. Ah, c'est triste, ça. Ah là là. Le leasing qui s'est fait, mais... Bah, découpé en deux par le Trimdamer qui... Qui a des balls en acier. C'était ultra chaud. Il n'a pas eu de chance, le Garen. Le Yasuo, il est beaucoup trop fed. C'est ultra compliqué. Non. Ça va pas... Ah, on a eu une blue card. Ça va... Ça va pas aider, ça. Ça va pas aider la blue card. On... Nult le Trimdamer qui va pouvoir ult sous la tourelle. Du coup, il va s'en sortir normalement sans aucun problème. Voilà. Il a ult. Il a pu tanker et dive. La Harry est là pour sauver. Mais il y a le shield. Ah, c'est horrible. Le shield de Hivern est vraiment trop fort dans cette... Dans cette situation... Ah, c'est vraiment dommage parce que la Harry avait bien joué. Elle était là au bon moment. Mais le Hivern était là pour contrer justement tout ça. Vraiment, c'est assez impressionnant. Ouh, le Rakan va sur le TF. On met tout sur le TF. Après, est-ce que c'est la bonne idée ? Le TF est à 0,5. Il coûte presque plus d'or. Ouh, le ultime de Harry qui va enfin tuer le Rakan. Est-ce qu'on va pouvoir tuer le Yasuo ? Oui, on va tuer le Yasuo. Le Bard va prendre le kill. Le... Ah, Garen. Est-ce qu'il va le tuer ? Oui, Trindammer a pris le kill avec son E. Euh... Il va peut-être devoir ult, là. Oh ! En plus, on s'était trompé de shield. En plus, on s'était shield soi-même pour Hivern. Ça aurait pu être assez rigolo. Mais il y avait l'ultime de la part de Trindammer. Donc, aucun problème. Ça dépend contre qui on est. Alors, la blue card qui est passée. Encore une fois. Oh, très bon Q. Mais on a... Oh, on a l'ultime, du coup. Oh, bon, ça. C'est un très bon ultime. Faut se casser. Voilà. Faut se casser. On est dans l'antre du baron. C'est pas ouf. La gold card. Oh, on aurait pu la lancer. Oh, elle s'est fait toucher. Oh, ça va faire mal. Ouais, il fait pas mal de dommages, quand même, le Kogmo. Le Kogmo fait pas mal de dommages. C'est ralenti par Harry. Ok, on a raté le route du Hiverne. Est-ce qu'on va tuer ? Oh, on l'a tué. On l'a tué. Est-ce que... C'est compliqué. Oh, très bon wardage de Lissine qui va pouvoir éviter justement le passif de Kogmo. Qui allait lui exploser à la figure. On va prendre la tour pour Tryndamur. Est-ce qu'on va essayer de se casser ? On a utilisé l'ultime au cas où qu'il y avait le Garen. Très bon lien dans le mur. Il n'y avait peut-être pas besoin de ult, mais le Garen en avait marre. Il lui a balancé son épée venue du ciel. Oh, le bombi, il n'y en a pas assez. Oh, est-ce que ça va être le style de la part de Lissine ? On l'a style. Bravo Lissine. Il a réussi son style GG. C'était stylé. En même temps, il n'y avait pas de jungler adverse. Il fallait faire très attention à l'équipe bleue. Vous venez de donner un dragon pour survivre à un seul combo. Tu vas te faire défoncer quoi qu'il arrive. Oh, c'est super dommage. On a raté le bisou, mais c'est tout sur le Tryndamur qui va devoir ult. Le Rakan ult aussi pour se casser là. Oh, la Harry, le taf qu'elle fait. C'est un truc de ouf. Elle vient de faire son ultime pour finir les deux joueurs qui avaient pourtant presque réussi à s'échapper. On a fait une tornade sur trois personnes. On flash pour... On fait le bisou sur Harry, le Yasuo. La partie commence. Qu'est-ce qui se passe ? La partie se retourne complètement. On s'est fait catch par l'équipe rouge. La Harry qui a fait un taf monstrue à elle seule. C'est vraiment super impressionnant. Une Harry ADC. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie ? Alors, est-ce qu'on va pouvoir push un petit peu plus ? Ça, c'était très bizarre. Du coup, le Garen se retrouve tout seul. C'est dommage. On va... Oh là là, on waste des trucs complètement... Oh, c'est super... Waouh ! C'était, comme dit Rakan, exécrable. Non, on ne juge pas très bon lien de la part de Bard. Ah, c'est super dommage. Ouais, ça. En plus, le Rakan qui a un Harden Sensor qui va faire que tous les personnages AD, en plus ici, ça va les booster comme pas possible. Le Rakan qui a eu trois personnes et qui va mourir. Oula, désolé. Est-ce qu'il va mourir ? Non, il ne va même pas mourir. C'est un truc de fou. Oh là là. Oh là là. Ça découpe. Ça découpe, ça découpe. Très bon. Ultime de Bard qui essaie de temporiser. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Et on va peut-être finir la partie là-dessus. Et vous voyez, les gens, l'importance du build. Il faut regarder, même les sites comme OPGG, ça vous donne des instructions, vous devriez vous en inspirer. Et là, par exemple, quand vous voyez un Yasuo qui fait beaucoup de dommages, ne partez pas full dommage. Surtout qu'il peut annuler tous vos dommages et se retourner et vous détruire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Aucun souci. Le build, c'est une des choses les plus dures à apprendre dans League of Legends. Ça prend énormément de temps. Et avoir le build parfait, c'est très compliqué. Et puis, c'est ça. Donc voilà, les gens. GG à l'équipe bleue qui ont assez bien détruit la partie. Il y a eu presque un retournement de situation de l'équipe rouge. Mais ça n'a pas suffi. Le Yasuo était beaucoup trop fed. C'est tant pis. Donc voilà, GG les gens. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le Silver Gold en 5v5. C'est sur Discord pour participer. Tout est expliqué sur le Discord. On se revoit tout de suite d'ailleurs sur Discord pour répondre à vos questions. Ciao et merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada